Bienvenue à toutes et à tous dans la suite de votre formation en Python. En programmation, on peut demander à l'ordinateur de prendre des décisions en fonction de certaines situations. Ça s'appelle les conditions. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On commence avec quelque chose qu'on appelle une instruction IF. C'est comme si on posait une question à l'ordinateur. Si la réponse est oui, donc true pour l'ordinateur, alors il fera quelque chose. Par exemple, IF 5 supérieur à 3, on met deux points pour finir le IF. Et là, vous remarquerez que nous avons une indentation. Si nous quittons cette indentation, nous ne sommes plus dans le IF. Restons dans cette indentation. Nous allons lui dire print, c'est vrai. On lance le programme. Et en effet, 5 étant bien supérieur à 3, il nous retourne, c'est vrai. Que se passe-t-il si nous mettons à la place du 3, par exemple, 6 ? Il ne nous retourne rien du tout parce que nous n'avons pas mis le sinon. Le sinon s'écrit else en anglais. Il suffit juste de mettre else, l'instruction print, c'est faux. On lance. Et là, il nous met bien c'est faux, car 5 n'est pas supérieur à 6. On peut aussi donner plusieurs options à l'ordinateur en utilisant l'instruction ELIF, qui signifie sinon si. C'est comme lui demander, si ce n'est pas vrai, alors regarde si ça c'est vrai. On va prendre totalement autre chose. On va nommer une variable âge. On lui attribue 6. On va mettre IF âge inférieur à 5 print, tu es vraiment jeune. On sort de l'instruction IF, nous mettons le ELIF, âge inférieur à 10, on met nos deux points. Print, tu es un peu plus grand. Puis nous finissons avec le ELSE, au cas où ça ne remplisse aucune des conditions. Print, tu es trop cool. Avec deux points d'exclamation pour faire plaisir. Si nous lançons le programme, nous obtenons, tu es trop cool, car son âge ne rentre ni dans le IF, ni dans le ELIF. Il sort dans le ELSE. Là, si on doit traduire en langage humain, donc en français aussi, accessoirement, nous obtenons, si âge est inférieur à 5, alors affiche, tu es vraiment jeune. Sinon, si âge est inférieur à 10, affiche, tu es un peu plus grand. Sinon, affiche, tu es trop cool. Parfois, on peut avoir plusieurs questions à poser à l'ordinateur en même temps. On peut combiner les réponses avec les mots AND ou OR. On va mettre âge égale 7, argent égale 20, if âge inférieur à 10, and argent inférieur à 10, print, tu as de l'argent, mais tu es jeune. On va lui mettre un ELSE au cas où. On va lui dire désolé. Et nous obtenons, tu as de l'argent, mais tu es jeune. Par exemple, si je mets OR à la place de AND, il va nous mettre, tu as de l'argent, mais tu es jeune, car au moins une des deux conditions est validée. Pour prouver ça, on peut mettre inférieur à 100 pour l'argent. Voilà, nous obtenons le bon résultat. Tu as de l'argent, mais tu es jeune. Alors, cette phrase ne veut plus rien dire dans le contexte-là, mais ça montre bien qu'il ne faut qu'une seule instruction de correct pour passer. En résumé, les conditions en Python permettent à l'ordinateur de prendre des décisions en fonction des réponses aux questions qu'on lui pose. C'est un peu comme jouer à un jeu avec lui. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et j'y répondrai. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les boucles. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada